Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander mon point de vue, ce qui visiblement était important, sur ce qu'est le mariage. Alors pourquoi cette question ? C'est parce que la plupart d'entre vous me suivez, vous voyez bien, je pense, les différences, les chemins doctrinaux, dogmatiques qui se séparent avec, on va dire, les grands courants religieux, les grands courants chrétiens. Et donc, on se dit, mais du coup, si pour eux le mariage c'est ça, est-ce qu'on ne pourrait pas le voir autrement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas le comprendre autrement ? Des milieux où je viens, c'est-à-dire les milieux que j'ai fréquentés, ce sont les milieux évangéliques, contrairement au catholicisme, le mariage n'est pas un sacrement. Dans le catholicisme, le mariage est un sacrement, c'est quelque chose de sacré, qui est consacré à Dieu, et je pense qu'ils ont raison. Je pense que, sur ce coup, les catholiques sont beaucoup... Je me rapproche en tout cas plus des catholiques sur ce point de vue-là que des protestants, protestants évangéliques, la douceuse, qui ne se condamnaient finalement que de bénir un couple. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, bénir un couple. Mais la différence, elle est énorme. Vous allez voir pourquoi. Dans le catholicisme, on se marie devant Dieu. Donc, ils ont leur hiérarchie, ils ont leur... qu'on appelle ça leur clergé. Et donc, c'est un prêtre qui officie le truc. Il y a des réunions avant, on questionne un petit peu les gens, machin, est-ce qu'ils sont bien... Est-ce que vous êtes baptisés ? Est-ce que vous n'avez pas été divorcés déjà ? Est-ce que vous avez eu des enfants en mariage ? Bon, selon les prêtres, selon les époques, on va dire que les standards sont plus ou moins... où les exigences sont plus ou moins hautes ou pas. Et puis, une fois que l'on a cerné, que le couple a cerné ce qu'était le mariage, le sacrement qu'était le mariage, l'union de deux chaires pour n'en fermer plus qu'une, alors le prêtre devant Dieu, puisqu'on est encore dans... c'est là où il y a encore ce truc, parce qu'il faut encore un prêtre, il faut encore quelqu'un, un intermédiaire entre Dieu et les gens, c'est là où moi je bloque, mais c'est leur façon de faire à eux. Le prêtre va déclarer devant Dieu, unis, un homme et une femme. Et oui, parce que pour que deux chaires, et ça on va y revenir, non, on n'en forme plus qu'une, la nature n'était faite qu'en sorte que, mec ou meuf, tu peux me sortir tous les arguments que tu veux, progressistes de ce que tu veux, jusqu'à la preuve du contraire, il faut un homme et une femme. En tout cas, il faut des spermatozoïdes et un utérus. Je ne suis pas prof de biologie, mais tu as compris ce que je voulais dire, d'accord ? Donc, ils s'unissent devant Dieu, indépendamment, c'est-à-dire que vous avez des couples qui s'unissent devant Dieu, exclusivement. Alors maintenant, beaucoup le font, c'est-à-dire qu'ils vont à la mairie, ils vont à l'église, et ils vont à l'église très souvent parce que, bon, parce que, parce que par culture, par tradition, c'est très bien que ça se fasse, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Sinon, tout le reste des gens, alors, je mets à part les communautés juives ou musulmanes qui ont aussi leur rite et leur coutume, mais pour toutes les autres personnes, et j'inclus dedans, les évangéliques, on se marie à la mairie. Et là, on se marie devant qui ? C'est-à-dire qu'on s'unit aux yeux d'une entité, d'un régime politique qui est la République. On se marie non pas devant la France, on ne se marie même pas devant une nation, devant une patrie, on se marie au nom d'eux, sous l'autorité d'un système, d'un régime politique qui est la République. En France, c'est la République qui gère ça. Alors, pour moi, ce mariage ne vaut pas grand-chose. Déjà, pourquoi il a été pris ? En fait, il faut comprendre que lorsque la République a été mise, c'est tout un processus, elle ne s'est pas mise du jour au lendemain, mais, voilà, les gens ont tellement eu marre aussi des abus, des abus de l'Église qu'il y a pu y avoir, ah oui, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas pété comme ça du jour au lendemain, qu'il y a eu un sentiment de, alors, plus le siècle des Lumières, voilà, comme on était un peu dans une croyance qui a été mal expliquée, on était dans une... tu vois, il est là le drame, je fais une petite parenthèse, c'est que comme on était dans une... vraiment dans la croyance presque superstitieuse avec une Église, avec une organisation qui nous expliquait comment il fallait faire et qu'on avait coupé le peuple vraiment de Dieu, il était très facile ensuite à des intellectuels de leur expliquer qu'en fait, tout ce qu'on leur expliquait, c'était de la merde et que regardez, en fait, la réalité, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ne vivaient rien. La masse ne vivait strictement rien avec Dieu, elle ne suivait que des traditions, mais elle ne vivait rien avec Dieu. Donc, si vous voulez, le terrain était extrêmement facile derrière pour des gens avec des connaissances scientifiques de leur dire, mais attendez, vous voyez bien que ça, c'est ça et que ça, c'est ça, tout s'explique, en fait, Dieu n'existe pas, vous voyez. Et donc, et puis l'Église vous ment, et puis l'Église vous spoulie, puis regardez la misère dans laquelle vous êtes et regardez eux comment ils vous lèvent encore des impôts, enfin bref, vous avez vu un petit peu. Puisque le régime royal, dans le contexte qu'il y a, c'était la monarchie absolue, la monarchie absolue, qui n'a été qu'un épiphénomène dans l'histoire du royaume de France. Bon bref. Et bref, ras-le-bol, ça clash, surtout au niveau de la bourgeoisie, et qui voulait un peu plus de part. Bref, ça clash, on envoie tout chier. Et pour une transition, si vous voulez, en douceur, on a remplacé, comme le christianisme l'a fait avec les fêtes païennes romaines, la République a fait la même chose avec le christianisme. C'est-à-dire qu'elle a pris des fêtes et les a remplacées. Elle a remplacé des fêtes religieuses par des fêtes de moissons, les fêtes des vendanges, la fête de ci, la fête de ça. Et le mariage religieux, le mariage devant Dieu, l'autorité étant le roi, le roi étant l'autorité divine, eh bien maintenant, ce n'est plus le roi et Dieu qui commandent, c'est la République. D'accord ? Donc on va se marier, maintenant les gens vont se marier devant la République. Alors tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas ça la question, mais là comme on en est à en parler de qu'est-ce que spirituellement le mariage, d'un point de vue spirituel, le mariage républicain, il... il ne vaut pas grand chose. Alors techniquement, il ne vaut pas plus grand chose que le mariage religieux à l'église, d'accord ? Mais le mariage religieux à l'église a au moins le mérite de s'inscrire dans une forme, dans une tradition spirituelle, c'est-à-dire qu'on touche déjà un petit peu plus l'essence même du mariage. Un mariage républicain, quand bien même tu vas aller voir ton pasteur qui va bénir ton couple derrière, ça ne fait rien. D'autant plus que pourquoi je dis que le mariage catholique religieux a entre guillemets plus de mérite, je ne sais pas comment le dire, se rapproche plus de l'idée spirituelle, c'est qu'un mariage c'est une union. Et si on reste dans le thème biblique notamment, lorsque on a des lettres où Paul a interrogé sur ça, sur le mariage, sur machin et tout, il dit qu'il y a un mystère dedans. Et ce mystère, en fait, en n'est pas un, il en est un qui est juste à découvrir. nul mystère ne doit rester caché. C'est l'union, ce qu'on appelle l'union mystique. C'est-à-dire, c'est Dieu, on l'appelle comme tu veux, qui vient comme féconder notre conscience qui donne l'âme et qui donne le fruit d'une nouvelle créature. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez Dieu, il y a toi, les deux s'unissent et en s'unissant, lorsque l'union s'incarne, c'est le travail de l'intériorité, c'est le fil rouge de la chaîne, alors, il y a la nouvelle naissance et ça crée quelqu'un de nouveau et c'est ça l'idée du mariage. Le mariage, c'est l'union dans le but de créer quelque chose de nouveau, de créer un être nouveau. C'est ça, l'idée du mariage. Donc, dans ce sens-là, forcément, on va dire les prérequis du mariage religieux catholique, il coche les trucs parce que c'est aussi dans cette idée-là. D'accord ? C'est pour ça qu'il vous dise « Oui, mais du coup, si vous avez déjà été marié, vous avez déjà été unis, après, c'est un truc théologique de débat, de machin, ce que tu veux, tu vois. Mais tu comprends l'idée de pourquoi il vérifie ça en fait. Après, on est d'accord, pas d'accord. Mais tu comprends pourquoi il check ça. Il check ça parce que, du coup, si tu as déjà été marié, du coup, est-ce qu'on peut s'unir une deuxième fois avec une autre personne si l'union mystique, c'est justement l'union qui donne quelque chose. Est-ce que tu peux le faire une deuxième fois ? Est-ce qu'il ne fallait pas sauver ton couple ? Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut jamais divorcer, que machin, d'accord ? Si tu divorces, c'est qu'en fait, à la base, tu t'es trompé à la base, en fait. C'est ça le truc. Mais donc, ce n'est pas grave si tu divorces. Je ne suis pas en train de faire le procès de ça, d'accord ? Mais le mariage républicain, aujourd'hui, il donne quoi ? Il donne, il a autorisé mais si le mariage, je parle toujours d'un point de vue spirituel, je ne suis pas dans le jugement ou en machin, mais dans la partie spirituelle, si le mariage et l'union est une union qui a pour but de créer un être nouveau, le mariage homosexuel, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Tu vois ? Donc, à partir du moment où une autorité ou une entité accorde cela, qu'on soit pour, qu'on soit contre, à la limite, on s'en fout. Ils veulent le faire, mais ils le font. Mais du coup, tu te rends bien compte que le mariage républicain entre un homme et une femme, en fait, il ne vaut rien pour eux. Parce que si une même autorité arrive à marier, à unir des gens du même sexe, de fait, l'union, de fait, en fait, ils ne font pas de mariage. En fait, ce n'est pas un mariage. Et tu peux me dire, oui, mais après, ils peuvent adopter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le problème. Après, ils adoptent, on est contre, encore une fois, ça, on s'en fout. Mais physiologiquement parlant, naturellement, biologiquement parlant, je ne vais pas te faire un dessin. Or, spirituellement, le mariage, c'est la procréation. C'est engendrer une nouvelle créature suite à une union. Donc, si demain, tu as une autorité qui te dit, en fait, faites ce que vous voulez. Si demain, on te dit, j'en sais rien moi, on te dit, ça va arriver. Je suis sûr que, à ce rythme-là, ça peut arriver. il y a bien des Allemands ou des Américains qui vont nous le sortir, ça. Si demain, tu as envie de te marier avec un canapé, ils vont te dire, OK, tu vas venir, tu vas te pointer avec ton canapé et ils vont te dire, OK, au nom de la République, vous êtes marié, embrassez votre canapé. Est-ce que c'est un mariage ? Non. Parce que tu peux, je ne veux pas te faire de dessin, tu peux enfoncer ce que tu veux dans un canapé, tu n'auras pas une portée de coussin. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. À part les tâches, c'est tout ce qu'il y aura. Voilà. Donc, derrière, quand même un pasteur viendrait bénir un couple, c'est-à-dire, et en fait, ce qu'il bénit, c'est pas, c'est, 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 alors, ça dépend des églises. Il y a des églises évangiques qui ne bénissent les couples que s'ils sont mariés républicanement parlant. Ouais, t'as compris. C'est-à-dire qu'il faut le mariage à la mairie et bénissent le mariage à la mairie. Tu bénis, enfin, pfff, on s'en fout, quoi. Le mariage, du coup, le, enfin, quelle est, quelle autorité spirituelle a un régime politique sur un mariage ? C'est juste une autorité politique administrative. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est du vent. Donc, la bénédiction qui suit derrière, pfff, elle est du vent. Et ensuite, et ça, ok, alors là, par contre, pourquoi pas, des églises qui vont bénir un couple qui ne s'est pas marié à la mairie, mais qui a décidé de s'engager solennellement devant l'église, devant la communauté, la fratrie, machin, devant le pasteur, tout ça, devant Dieu, et qui ne sont pas mariés républicanement parlant, mais, voilà, ils se sont engagés aux yeux de tous, et comme ils vivent en communauté avec l'église, tout le monde sait qu'ils sont ensemble, et c'est comme s'ils étaient mariés. Et à la limite, ok. Donc, pour moi, qu'est-ce que le mariage ? Le mariage, c'est un engagement solennel avec une personne, avec une autre personne, avec laquelle tu es dans une logique, dans un engagement de créer une nouvelle vie, donc d'avoir des enfants. Maintenant, que tu l'inscrives dans une tradition catholique, où tu veux le faire devant l'église romaine, tu le fais, mais tu peux très bien, tu peux très très bien, en fait, te marier sans te marier. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que tu te maries, et ça, il y a plein de couples comme ça, en fait. En fait, vous avez plein de couples athées qui, je pense, réalisent un meilleur mariage que des couples chrétiens. parce que moi, on va me dire, ah oui, mais regarde, ils vivent dans le péché, ils ne sont pas mariés, pas mariés de quoi ? Ils se sont engagés ensemble, lui n'est jamais allé voir ailleurs, elle n'est jamais allé voir ailleurs, ils ont des enfants, ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont engagés l'un envers l'autre, ils sont amoureux, voilà, ils se sont unis ensemble, ils ont cette fidélité, la fidélité, évidemment, est importante là-dedans, mais c'est ça le mariage, en fait. Et tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin que la république te le fasse, tu n'as pas besoin qu'une autorité religieuse te le fasse, en fait. Parce que la prêtrise n'existe plus, il n'y a plus de médiateur entre Dieu et l'homme. on va dire, ah si c'est Christ, mais Christ, c'est qui ? C'est Dieu incarné en toi. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas physiquement de médiateur extérieur entre toi et Dieu. Quand on te parle que le médiateur, c'est Christ, c'est en toi que la médiation, que la paix se fait. Parce que c'est ça la médiation, c'est rétablir la paix, rétablir une communication, rétablir un échange. Et donc ça, c'est à l'intérieur que ça se fait. D'accord ? Donc le mariage n'a ni besoin de la validité d'un accord ou d'une cérémonie républicaine ou religieuse. Tu veux le faire, tu le fais. Moi je l'ai fait, je l'ai fait à la mairie. Parce qu'à l'époque, autre époque, autre croyance, voilà. Aujourd'hui, si je devais me marier, je ne ferais rien. Si ce n'est, si ce n'est, peut-être porter une alliance. Porter un signe extérieur qui signifie que je suis marié et engagé avec une femme. Et là, tu peux te mettre une... Alors, on met l'alliance parce que culturellement c'est l'alliance. Mais si ça avait été un tatouage sur le front, on met un tatouage sur le front, c'est ce que je veux dire. On s'en fout de l'alliance, ce n'est pas l'alliance qui compte. Ce qui compte, c'est effectivement de dire aux gens, voilà. Et puis alors, la cérémonie, peut-être faire une cérémonie parce que la cérémonie, c'est le fait de la rendre publique. C'est-à-dire que les gens sachent qui... qui... dans la partie religieuse tu vas me dire oui, comme ça, l'église, elle le sait. OK. L'église, elle le sait. L'église. L'église locale, l'église organisée, c'est-à-dire que l'organisation religieuse qu'ils appellent église est au courant. OK. Les gens qui ont assisté sont au courant. OK. Et il y a eu la publication des banques pour avertir les gens. Mais qui consulte encore les bancs ? Qui consulte les bancs de mariage ? Personne. Si, ta grand-mère qui lit le journal et la gazette de la mairie, oui, je sais, mais les gens normaux, personne ne va consulter les bancs à la mairie. Personne ne va consulter les bancs à la paroisse Saint-Michel ou à la paroisse Saint-Joseph de Barquemoul, Saint-Poulet. Tout le monde s'en branle. Tu vois ? Ton mariage, c'est pour ça que tu peux mettre une alliance. On reste sur l'alliance parce que c'est le signe, on va dire. Comment les gens savent que tu es marié dans notre société à nous, c'est avec une alliance. Mais mettez une alliance, procré, et puis voilà. C'est pour ça que la fertilité, si vous voyez, dans l'Ancien Testament, la fertilité était un sujet extrêmement tabou parce qu'elle venait comme rendre pourquoi ça pesait, parce que si, comme le mariage est l'union de chair qui en produisent une nouvelle, c'est une union qui crée la vie, c'est pour ça qu'on dit que lorsque l'homme est mort et l'homme mort qui rencontre Dieu est une nouvelle personne, il est un homme vivant, c'est un vivant, c'est une nouvelle personne, les femmes qui étaient stériles ne pouvant pas avoir, les hommes ou les femmes, on s'en fout, enfin les femmes ou les hommes stériles lorsqu'un couple, l'un des deux était stérile et n'avait pas d'enfant, pour les gens, leur mariage n'était pas validé par Dieu. Et oui, parce que comme l'union et le fait de procréer et d'engendrer une nouvelle naissance, un nouvel être, s'il n'y avait pas d'enfant, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'histoires dans l'Ancien Testament, notamment de fertilité, voilà, et de femmes qui sont fertiles, qui n'arrivent pas à avoir un enfant et vous avez une histoire derrière, la plus connue, c'est celle sûrement avec Sarahï, il y a aussi, comment elle s'appelle, je crois que c'est la maman de Salomon, je crois que c'est Anne, je crois que c'est ça, vous me direz si je dis de la merde, je crois que c'est ça, voilà, où on raconte, voilà, et puis du coup, ça va être de raconter une histoire de comment on se raccroche à Dieu, comment Dieu brise la culpabilité, vient restaurer les cœurs, etc., donc il y a toute une histoire après à comprendre dans ces histoires-là qui ne sont pas à lire littéralement, je pense, mais pour moi, le mariage, c'est ni plus ni moins que ça, ni plus ni moins, c'est déjà pas mal, tu me diras, donc maintenant, à partir du moment où, c'est pour ça que, alors quand on est jeune, c'est compliqué, quand on est jeune, on a le feu au cul, on passe à compter des conneries et on a envie de tirer tout ce qui bouge, quand on est un mec, on a envie de tirer tout ce qui bouge et les filles, si elles sont beaucoup plus discrètes sur le sujet, si les mecs tirent tout ce qui bouge, c'est pas des violeurs en puissance à chaque coin de rue non plus, c'est qu'il y a aussi des filles qui ont le feu au cul aussi, d'accord ? Donc quand on est jeune, il y a cette fougue d'envie, de découvrir les plaisirs sensoriels du sexe, sans se douter qu'en fait, le sexe, s'il est aussi sensoriel que ça, s'il est aussi plaisant, s'il a autant de pouvoir que ça, c'est justement parce que son grand pouvoir, c'est la nouvelle naissance, c'est le sens de tout, c'est le sens de la vie, c'est le sens de la vie et donc c'est sûr que si tu commences et lorsqu'on te parle par exemple de prostituées, d'infidélité dans la Bible, c'est justement cette notion de vouloir t'unir à autre chose en fait, c'est pour mettre en avant le fait de tu ne peux pas tenter de t'unir à Dieu si à côté de ça, tu continues à entretenir des relations avec d'autres choses, tu vois. C'est pour ça, je vous dis dans l'intériorité, ce qui va être compliqué dans l'intériorité, c'est que si, je ne veux pas faire le donneur de leçon ou la personne qui est là pour donner des règles, vous imposer quoi que ce soit, mais si tu pratiques l'intériorité et que tu continues en parallèle de te nourrir de vidéos YouTube, de pasteur ou de je ne sais quel YouTuber chrétien qui te prédit une prophétie apocalyptique tous les quatre matins et que tu ne peux pas te nourrir et du monde et de Dieu quand tu es dans une démarche de découverte spirituelle, je parle, on reste dans le cadre. De la même façon, dans la Bible, c'est ce qui est dit lorsque l'on parle d'infinéité ou de prostitution. La prostituée, qu'est-ce que c'est la prostituée ? La prostituée, c'est tout simplement celle qui s'unit à plusieurs hommes et donc en t'unissant à plusieurs sources, tu n'arriveras à rien en fait. Et c'est ça qui est reproché, c'est ça qui est condamné, qui est montré du doigt. Par exemple, quand on prend, du coup, je rebondis sur le fameux verset avec cette fameuse prostituée qui doit être lapidée devant Jésus, Jésus rappelle à tout le monde, il fait OK, bon, elle a fait de la merde, on est d'accord, OK. Maintenant, qui ne l'a pas fait ? Il ne parle pas de qui ne s'est pas produit et qui n'a pas péché, qui n'est pas passé à côté du truc, qui n'a pas raté la cible là. Elle, elle l'a raté en se disant à gauche, à droite, mais vous. Et là, les gens rattrapés par leur conscience, ils posent les pierres à leurs pieds et tout le monde se casse parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont fait la même merde qu'elle sous une autre forme. Ils n'ont pas fait des gang bang et je ne sais quelle autre sauterie, mais ils ont fait aussi des trucs comme ça. Enfin, ils ont fait d'autres choses qui les accusent et qui ne les rendent pas tranquilles devant Dieu. D'accord ? Et donc, Chaka pose et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, tu vois, qui est là pour t'accuser ? Personne ne t'accuse ici. C'est le même. Va, continue ta vie, continue d'exister et ne pêche plus. Là, voilà. il serait de bonne alloi. Il serait de bonne alloi pour toi que que tu ne le fasses plus parce que si demain, tu te fais pécho, moi, je ne serai plus là et tu seras lapidé pour demain. En gros, c'est ce que dit Jésus. Moi, demain, je ne serai plus là. Donc, à un moment donné, réfléchis-y. pour finir et résumer très simplement, je pense n'avoir pas rien oublié, le mariage et l'union quand on parle du mariage entre nous, l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent dans une union pour procréer, pour créer une nouvelle vie à qui ils vont transmettre aussi leur savoir, etc. Et que à travers cette vie, cette procréation, en fait, Dieu continue d'exister dans l'humanité. Si l'humanité n'existe plus, Dieu n'existe plus sous cette forme-là. Et on ne va pas se mentir, c'est quand même la forme la plus complexe, la plus extraordinaire qui existe sur Terre. Ça fait de la merde aussi extraordinaire. Ça va dans les deux sens, je suis d'accord. Et voilà. Je vais te montrer un exemple. Je vais te montrer un exemple. Juste un exemple. Je vais peut-être être accusé de plein de monde, il n'y en a pas qui vont sentir, qui vont aller voir leur banque de main. Du coup, il y a des gens qui se sont mariés. Ils se sont mariés à l'église, à la mairie, machin, machin. C'est une famille, ils se sont mariés et pourtant, et pourtant, ils n'ont pas de conjoint. Quand je me suis marié, la première chose que j'ai faite, c'est de faire un conjoint. C'est-à-dire que l'argent que je gagne, je le mets pour la famille. Mon épouse, l'argent qu'elle gagne, c'est pour la famille. parce qu'on a décidé de ne faire qu'un. Et là, on est en train d'éduquer les enfants, du mieux qu'on peut. Et dans l'espoir, dans le but, dans l'objectif qu'eux sortent, comme je disais, quittent leur père et leur mère, quittent leur père et leur mère, ils sortent. Et c'est là où il y a vraiment la naissance. C'est lorsque l'enfant quitte son père et sa mère. Et donc, les parents ont tout intérêt à lui inculquer la prière, l'intériorité, toutes ces choses-là, pour qu'ils partent le plus vite possible avec le divin, qu'il n'ait peut-être pas forcément besoin et encore, l'idéal, je pense, ce serait d'éviter aux gens de passer par les souffrances. Si tout petit, on t'inculque que ça tout petit, est-ce que ça n'empêcherait pas les souffrances qui amènent à la pratique de l'intériorité, qui amènent à découvrir Dieu, ça je vous l'avais déjà dit, que pour moi, on n'y arrive que par la souffrance, mais en même temps, je veux dire, si demain, chaque individu, si demain, chaque individu, par sa pratique de l'intériorité, sous quelle forme qu'elle soit, réalise, incarne le divin, enseigne ça à ses enfants, en fait, on va engendrer des générations qui n'auront plus besoin de passer par la souffrance pour être avec Dieu, parce que ça leur aurait été inculqué. Donc, dire, nous, on est mariés, par contre, mon argent, c'est mon argent, ma femme, son argent, c'est son argent, on n'a pas besoin de vivre, on met en commun pour payer le loyer, le crédit, le crédit maison, le crédit machin, après, moi, je ne juge pas, chacun fait comme il veut, mais à mes yeux, à mon sens, vous n'êtes pas mariés. parce que si l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire qu'en fait, comme les gens veulent être indépendants, machin, ils n'ont pas besoin de l'autre, mais c'est ça le mariage, avoir besoin l'un de l'autre. C'est justement ça le mariage. Donc, ça veut dire quoi ? C'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné, donc je mets un petit peu, toi, tu te démerdes avec ton argent. Quand tu n'en as plus à la fin du mois, tu n'en as plus à la fin du mois. C'est sûr que si tu as une femme qui claque tout son pognon en je ne sais pas quoi, ou si tu as un mari aussi qui claque tout son pognon en PMU, il ne faut pas s'y réfléchir avant de te marier. En fait, le problème, c'est de trouver la bonne personne. C'est pour ça que je ne suis pas du tout dans le jugement en cas de divorce ou des trucs comme ça. Je n'ai pas du tout jugé là-dessus. Parce qu'en fait, le divorce, c'est quoi ? C'est soit on abandonne trop facilement et souvent, on divorce parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Tu as compris ce que je voulais dire. Ou parce que ça ne va plus, parce que machin. Mais peut-être, c'est parce que soit il y a un manque de communication, soit on s'y est mal pris, soit peut-être parce que c'était dès le départ pas la bonne personne. La personne avec qui tu t'es marié dès le départ, le fossé était trop grand pour qu'il puisse prendre la maturité suffisante pour s'engager dans un couple. Donc le divorce, ce n'est pas grave. ça fait partie de la vie. Ça fait partie des erreurs de la vie. On rebondit et on fait autrement. Ça ne t'empêche pas toi individuellement, si tu es diviné, ça ne t'empêche pas toi individuellement de faire ton travail d'intériorité, d'incarner le divin et de faire exister Dieu. D'accord ? Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir là-dessus. Ça fera partie des échecs de l'existence mais comme il y en a des milliers d'eux sous des milliers d'autres formes. Donc surtout, ne culpabilisez pas pour ça. Surtout pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est passé. Il y a un célèbre chanteur français qui a sorti une phrase absolument magnifique. Il dit « Le passé, c'est le passé ». Ça m'a rendu fou quand j'ai entendu ça. Le passé, c'est le passé. Je sais, c'est très profond. Donc ça ne sert à rien de le ressasser. « Tiens, oui, mais du coup, c'est bon, c'est fait. Allez, digère et maintenant avanti ». Pour le mariage, je sais qu'il y a parmi ceux qui m'écoutent, des croyants, des chrétiens, vous définissez comme vous voulez, qui sont homosexuels. Pareil, ce n'est pas une question, déjà, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais la question est, est-ce que je peux être tranquille avec ça ? Sois tranquille avec ça, de toute façon, est-ce que tu as le choix ? Est-ce que tu l'as choisi ? Non ? Bon, alors, ça ne sert à rien de se prendre la tête déjà. Maintenant, oui, pour le mariage, d'un point de vue spirituel, si tu es un homme et que tu te mets avec un autre homme ou que tu étais une femme et que tu te mets avec une autre femme, je connais l'argument, on peut très bien adopter un nouveau-né et lui inculquer les valeurs, machin, mais des valeurs de quoi ? Il n'y a pas de valeur à inculquer, il y a juste une pratique à inculquer. C'est la pratique de l'intériorité, sous quelque forme que ce soit, pas forcément celle que je partage, peu importe. Mais il va falloir aussi avoir une certaine comment je pourrais dire ? Honnêteté spirituelle ou de discernement, je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire, et se dire, là, effectivement, oui. Là, effectivement, si la biologie humaine, si la création fait en sorte que ça ne matche pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et encore, je ne suis pas du tout dans le jugement, je ne connais aucun encore homosexuel qui a dit, moi, je choisis d'être homosexuel, ça tombe sur le coin de la gueule, c'est comme ça, tu ne peux rien. Après, il y a des gens qui vivent bien avec, il y a des gens qui vivent mal avec. Moi, je préfère que les gens vivent bien avec, moyen de souffrance, mieux c'est. Mais, en ce qui concerne le thème du mariage, pour moi, le mariage homosexuel n'est pas un mariage. Après, si les gens veulent vivre ensemble, ils vivent ensemble, ils font bien ce qu'ils veulent, encore une fois, ça, je m'en fous. Mais si on parle, si on me demande la définition de ce qu'est le mariage, le mariage, pour moi, est un concept purement spirituel. J'ai envie de te dire, si tu n'es pas spirituel, si tout ça, tu n'en as rien à foutre, mais tu n'as même pas besoin de te marier. En fait, la question du mariage n'aurait même pas de t'effleurer l'esprit. C'est pour ça que j'étais assez surpris, moi, de tout ce remue-ménage qu'il y avait autour du mariage pour tous. C'est que je me suis dit, mais pourquoi ces gens-là se soucient du mariage, en fait ? Puisque je pense que 99% des homosexuels, au même titre que les hétérosexuels, d'ailleurs, se foutent royalement de Dieu, se foutent de ces questions-là. Du coup, le mariage, pour moi, le mariage n'est que spirituel, en fait. Il n'est pas administratif. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, pour moi, c'est des conneries. Le mariage n'est que spirituel. Le mariage à la mairie, le Pâques, les unions civils, le mariage pour tous, pour moi, tout ça, c'est de la merde. Ça ne vaut strictement rien. La bénédiction, du machin, du pas, ça ne vaut rien. Le seul qui compte, c'est l'engagement personnel profond qu'un homme et une femme prennent pour s'engager ensemble pour procréer, fonder un foyer des enfants qui quitteront leur père et leur mère avec ces valeurs divines. Donc, en fait, finalement, le mariage n'existe que pour les gens spirituels, peut-être. Peut-être que pour les gens qui ne sont pas spirituels, en fait, le mariage n'existe pas parce qu'ils ne sont pas dans le... Dans ce sens d'esprit, du coup, ce n'est pas un mariage. Surtout, en plus, quand chacun peut garder son pognon pour soi et le mettre juste pour payer le crédit et l'argument qui tue, ouais, mais comme ça, au moins, si je lui fais un cadeau, il ne le voit pas sur le compte. C'est l'argument le plus éclaté que j'ai jamais entendu, ça. Mais bon, non, ce n'est pas pour ça que tu ne mets pas un compte joint. Tu ne mets pas un compte joint parce que ton argent est plus important que ton couple. Sinon, ton argent, moi, demain, ma femme, elle perd son emploi. Tout mon argent est pour la famille, quoi. Il n'y a pas le budget de moi et le budget de toi. C'est ma conception. Après, chacun fait comme il veut. Moi, ma conception, c'est ça. Ma conception, c'est à partir du moment où tu ne fais plus qu'un, tu n'as plus qu'une tirelire, en fait, tu n'as plus qu'un budget. Si le mariage, c'est l'union mystique, c'est le mystère que décrit dont parle Paul, le Père et le Fils ne font qu'un, tout comme Dieu et l'Église, Christ et l'Église, ils utilisent différents termes, mais pour moi, c'est Dieu et l'Église, ne font qu'un. Et si tu ne fais qu'un, tu ne fais qu'un, tu n'es pas deux, tu n'es pas un ennemi, tu n'es pas deux, tu es un. Point. Voilà. Donc, voilà pour avoir fait le tour. Évidemment, parfois, on touche des sujets qui peuvent heurter des certaines sensibilités. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon intention, mais bon, moi, je dis les choses telles que je les conçois. Je ne vous demande pas d'être d'accord, vous voyez, déjà, comme il y a des gens sur cette chaîne qui m'ont demandé mon avis, je le donne mon avis. Et ceux qui ne veulent pas de mon avis, il suffit de ne pas regarder. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas moi qui ai cliqué sur la vidéo, c'est vous. Donc, voilà. Allez, je vous remercie et à très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.